C'est un grand plaisir pour moi de participer à la cérémonie officielle de remise de dons de 25 000 tonnes de blé russe au peuple burkinabé, livrée gratuitement dans le cadre de l'aide humanitaire. Cette initiative a été réalisée grâce à la décision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur la livraison à titre gratuit de 200 000 tonnes de céréales aux pays africains annoncés lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Il est symbolique que cet événement a lieu dans la foulée de la réouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie à Ouagadougou fin décembre 2023. Nous sommes conscients de l'importance de ces produits de première nécessité pour le développement social et économique des États africains, leur sécurité alimentaire. L'événement qui nous a réunis aujourd'hui est un signal fort de la volonté du gouvernement de la Fédération de Russie de donner un élan dynamique à notre coopération avec le Burkina Faso, l'un de nos partenaires stratégiques sur le continent africain. Notre pays va continuer à contribuer non seulement à l'approvisionnement du Burkina Faso des produits de première nécessité, mais à son autosuffisance alimentaire, énergétique et technologique via le transfert de nos expertises, compétences et savoir-faire. Nous venons de faire la réception des 25 000 dons de bleu offerts par la Fédération de Russie. Le don symbolise plusieurs choses. C'est d'abord une manifestation de la solidarité du peuple et des autorités de la Fédération de la Russie à l'endroit du peuple et des autorités burkinabènes. C'est également une manifestation des relations, des bonnes relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Et enfin, nous traversons, notre pays traverse une situation humanitaire. Donc c'est également un apport, une assistance, un soutien que ce pays manifeste envers nos populations qui sont actuellement dans le besoin. Et concernant la répartition, nous avions déjà fait une programmation en donnant une part égale entre les PDI qui sont actuellement dans les zones d'accueil et les PDI déjà retournés dans leur zone d'origine. Et les bénéficiaires sont également les veuves et les orphelins du terrorisme. Je veux dire, tous les veuves des FDS tombés et des VDP tombés en seront bénéficiaires. Également, si la quantité nous le permet, nous allons également en donner aux forces de défense et de sécurité et également aux autres personnes vulnérables.